En 2024, je me suis promise d'être la meilleure version de moi-même. Cela, il me faut me créer des habitudes qui vont me permettre d'être disciplinée, productive, en restant dans mon énergie féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello mes sucres! On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog! Je suis très contente de vous retrouver ce matin. On se retrouve pour une morning routine spéciale, féminité et productivité. Ok, donc je vais vous montrer tout ce que je fais quand je veux être productif et que je veux surtout être dans mon énergie féminine. Donc je me réveille toujours le matin très tôt, mais malheureusement aujourd'hui je me souvais assez tard. Je me souvais à presque 7 heures alors que normalement je me souvais à 6 heures. Je me souviens par là. Parce que hier j'ai dormi tard et ça c'est un truc que je veux trop faire. Parce que si tu dors tard, je te réveille tard. C'est pas normal. J'ai fait un petit soin au glace, une petite plongée au glaçon. Ça permet en fait d'activer le collagène, ok? Ça permet d'activer le collagène. Ça a un soin qui est très bien pour te dégonfler le visage, dégonfler aussi tous les boutons que tu auras sur le visage. Vous savez déjà qu'une glace, c'est incroyable le visage. Donc là j'ai mis ces petits pas chez les yeux histoire d'atteignante. Mais c'est normal d'aller à la salle de sport parce que je sens que j'ai pas assez dormi cette nuit. Donc ce qu'on va faire avant de sortir, c'est prier, méditer la parole et puis voilà. Une chose que j'aime beaucoup faire chaque matin, c'est regarder un enseignement de Joyce. Mais maman, je l'aime trop d'amour. Je suis tous ces enseignements chaque matin. Parce que ce sont des enseignements de deux minutes comme ça, ça ne dure pas. Mais c'est profond, c'est intense. Et je partage souvent les liens dans mon canal Instagram. Donc si tu me suis pas sur Instagram, s'il te plaît, cram cram cram. Ok, je suis très joyeuse ce matin, je suis reconnaissante. Je me réveille toujours avec un coeur rempli de gratitude. J'utilise beaucoup l'application, ma Bible, chaque matin où je lis les côtes du jour. Ok, aujourd'hui, les côtes du jour, c'est genre 20. Ben, c'est 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Wow. Wow, ça c'est la foi en fait. La foi, la fête, l'espérance de ce que tu ne vois pas. Une assurance de ce que tu ne vois pas. C'est ça la foi. Et souvent, la plupart des gens pensent que la foi, c'est de rester là. Croire, mais en se disant, ah, on ne sait jamais. Non. La réelle foi, c'est de se dire que j'y crois. Ça, c'est déjà réalisé. Moi, c'est comme ça que je fais pour manifester toujours ma vie. Quand je veux quelque chose, je travaille pour... Mais j'ai tellement la foi en Dieu que je me dis, Dieu, il... Tout ce que je lui demande, c'est lui et amen. Donc, ça s'est déjà réalisé. Je suis dans le repos et je suis juste dans l'attente. La foi pour moi, c'est l'attente. C'est l'attente de la manifestation. C'est... Je ne sais pas comment expliquer. Genre, j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu. Et quand je prends l'enseignement comme ça, je lis tout le chapitre. Voilà. Je me fixe un objectif et je lis un chapitre par jour. Donc, je note tout ce que j'ai appris et je prie et tout ça. OK ? Merci Seigneur Jésus. Je te remercie pour le souffle de vie que tu me donnes ce matin. Je te remercie pour ton amour infime que tu as vers moi, envers ma communauté, envers mon mari, mon mère, mes soeurs, mes frères, et l'on m'aimé par mes frères. On m'aimé par mes frères. On m'aimé par mes frères. Je te remercie pour toutes les personnes que je ne me rencontre, toutes les personnes dont tu me donnes la possibilité d'être béni par eux. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je sais que ton procédé, c'est des hommes qui ont été prises, Je dis avant que je sois une source de bénédiction de ma peau. Aide-moi garder mon cœur près de toi. Aide que ma joie et ma paix soient finies et rendables partout. Moi, si Jésus, cette journée magnifique commence, je te la confie. Et je sais qu'elle sera rayonnante comme le soleil que tu es chaque jour. Merci, Dieu, de moi, de tout ce que tu fais pour moi, à travers moi, avec moi et par moi. Tu n'utilises plus les autres et tu n'utilises plus les autres pour les bénédictions. Je te demande à chaque personne que je te remercie pour toi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni, c'est lui, cette journée est lui, je vais réunir, cette journée est lui, je vais remplir ta grâce. Je reçois ta faveur divine dans ma vie. Tu es le sept, je suis le sable, c'est lui, donc je ne peux rien faire sans toi. Et je vis dans l'abondance, je vis dans l'abondance, je vis dans la prospérité, je vis dans la concrétisation. Merci, Jésus, c'est ainsi que ta princesse, chérie, ta prière. Au nom de Jésus, Amen. 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 C'est quoi ce soleil ? Le soleil s'il fait briller ma peau, hein ? Est-ce que vous savez que ça fait exactement sept mois que je suis régulière à la salle de sport ? Que je pars à la salle de sport cinq fois par semaine ? Genre, je suis trop, trop fière de moi. Quand je dis que la discipline, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Genre, tu ne réfléchis pas, je te lève, se mentue pas. Pour me féliciter, mon chéri m'a acheté une nouvelle tennis. Alors, je vous montre, elle est là. Elle est trop belle. C'est rose comme on est. Et moi, je me suis acheté une nouvelle tenue de sport comme ça. Le parfum que je mets toujours pour aller à la salle de sport, Parfum Nova. C'est le parfum le plus moins cher qui tient le plus longtemps. Genre, je crois que c'est pour 3500 ou 5000 comme ça. Mais il tient. Genre, quand tu laves même le vêtement, le parfum reste même après une semaine. C'est pour ça que je n'aime trop la salle. Voilà. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501